Bonjour Laurent Baumel. Bonjour. Et pour que les choses soient claires, la gauche populaire, ça n'est pas l'aile gauche du Parti Socialiste, ça n'est pas la gauche maintenant ou maintenant la gauche, je me trompe tout le temps, de Marie-Noëlle Lindemann. Mais enfin, vous vous êtes tout de même fait l'écho d'une certaine exaspération, d'une certaine lassitude de vos électeurs face à la pression fiscale. Le projet de budget 2014 est présenté ce matin au Conseil des ministres. 3 milliards d'impôts nouveaux, 15 milliards d'économies dans les dépenses de l'État. Qu'est-ce que vous retenez ? Que la pression fiscale diminue ou que c'est encore trop ? Il y a des hausses d'impôts qui interviennent. La TVA, même si elle avait été votée dans un budget précédent, elle va intervenir au 1er janvier. Il y a de l'autre côté une volonté du gouvernement de prendre mieux en compte cette année la question du pouvoir d'achat des ménages. Donc par exemple, le gouvernement a annoncé, c'est une bonne chose, la désindexation du barème. Vous savez que ça avait été un des grands problèmes cette année qui fait que beaucoup de gens sont entrés dans l'impôt sur le revenu. Donc il y a un équilibre dans ce budget. Toute la question est de savoir, sur cette question du pouvoir d'achat notamment, si cet équilibre au global est favorable ou non aux couches populaires et moyennes, à ces millions de gens qui aujourd'hui ont encore la chance d'avoir dans notre pays un travail, mais qui peinent à tirer du fruit de leur travail et qui subissent finalement depuis maintenant de nombreuses années la stagnation salariale. Et votre réponse est quoi ? Ma réponse est qu'il faut regarder ça de plus près. Nous nous avions, avec 75 autres parlementaires, proposé par exemple en 2014 d'aller plus loin en matière de pouvoir d'achat en instaurant une CSG progressive qui aurait permis de baisser les taux de CSG sur les gens qui gagnent le SMIC ou un peu plus que le SMIC. Bon, le Premier ministre nous a fait savoir qu'il ne voudrait pas mettre en place cette disposition en 2014. Donc il faut regarder ce qui peut éventuellement compenser la non-mise en place de cette disposition. Est-ce qu'il y a, dans les propositions qui sont faites aujourd'hui par le gouvernement, ou qui pourraient venir dans le cadre du débat parlementaire, des mesures plus fortes en matière de pouvoir d'achat ? Alors on va en parler. Jean-Marc Ayrault hier a dit qu'il assumait les augmentations d'impôts décidées par le gouvernement depuis la revue au pouvoir de François Hollande. Est-ce que ça va vous aider quand vous allez retourner en circonscription ? Est-ce que vous allez pouvoir dire à vos électeurs, écoutez, il n'y a pas de problème, le Premier ministre assume ? C'est bien de rappeler, je crois que le Premier ministre l'a fait, que l'impôt est légitime en soi. C'est-à-dire que l'impôt sert en effet à financer la solidarité, les services publics. Donc il ne faut pas rentrer aujourd'hui d'un point de vue idéologique en France dans une situation où par définition l'impôt... Non, enfin il y a la vieille maxime, trop d'impôts tue l'impôt, et au fond la question elle est un peu là aujourd'hui. Après la question est de savoir qui payent ces impôts et comment ils sont répartis. Qu'il y ait une hausse générale des impôts liée à la volonté de réduire les déficits, c'est un objectif politique que nous sommes nombreux à partager, parce que c'est tout simplement une nécessité. Après c'est la structure qui paye les hausses d'impôts. Le problème que nous avons rencontré depuis le début du quinquennat, c'est qu'au départ nous avions dit que l'effort porterait essentiellement sur les couches les plus aisées de la société, c'était le thème du redressement juste, et qu'au fil du temps il y a des décisions, notamment la hausse de TVA pour financer la baisse de l'impôt sur les sociétés, qui ont donné le sentiment qu'en vérité tout le monde payait, et même en bas de l'échelle. L'erreur, je crois, qui a été faite en prolongeant d'un an le gel du barème, a notamment donné cette image d'un appel beaucoup trop général à la fiscalité. Donc aujourd'hui il faut rééquilibrer en proposant des baisses d'impôts sur les catégories les plus fragiles. Le président de l'Assemblée Nationale, Claude Barthelonne, reproche au gouvernement d'être atteint de gestionnites. Il explique que c'est un peu comme si on s'occupait uniquement de savoir si le moteur fonctionne bien, mais qu'on ne se demande pas où va la voiture. Vous êtes d'accord avec lui ? Je ressens en tant que nouveau parlementaire aussi le poids exorbitant de la technostructure dans les décisions qui sont prises aujourd'hui. C'est quoi de technostructure ? Parce que ce sont des mots des fois un peu abstraits. Ce sont les fonctionnaires de Bercy notamment. Fonctionnaires, les directions, peut-être parfois les membres des cabinets qui en sont l'émanation directe. On sent quand même que dans l'entourage du président de la République et des principaux ministres, il y a une capacité d'influence de toute une administration d'État, qui elle-même d'ailleurs est de plus en plus intimement liée au milieu d'affaires, et qui fait que finalement la politique qui est suivie s'écarte assez facilement des programmes, des intentions initiales pour en quelque sorte suivre un chemin mainstream. On a un gouvernement de comptable ? Ce n'est pas le gouvernement. La Ve République, c'est un système un peu particulier qui concentre tous les pouvoirs entre les mains de l'exécutif. Finalement, le Parlement n'a pas suffisamment de pouvoir. Et du coup, ça donne à la haute administration un rôle majeur au milieu d'affaires. C'est-à-dire que l'influence qui s'exerce sur l'exécutif, elle est un petit peu unilatérale. Alors, essayons d'être concrets. Le ministre de l'Économie, Pierre Moscovici, a dit hier soir que le gouvernement serait à l'écoute des parlementaires lors de la discussion du projet de loi de finances 2014 à l'Assemblée et au Sénat. Qu'est-ce que vous allez demander comme mesure, comme correction, comme amendement ? D'abord, chacun est libre. Il y aura sans doute beaucoup d'amendements qui viendront de tous les côtés. En ce qui me concerne et en ce qui concerne le groupe auquel je me rattache, et probablement avec d'autres parlementaires, nous serons attentifs à un certain nombre de sujets, donc le pouvoir d'achat essentiellement. Je pense aussi qu'il y aura un débat autour du fameux CICE. Le crédit impôt compétitivité. Qui est quand même une baisse de 20 milliards d'euros de l'impôt sur les sociétés. Vous voulez qu'il soit encadré, c'est ça ? Oui, parce qu'il a été consenti à toutes les sociétés, sociétés de services, industries, etc. Alors que finalement, dans une période difficile comme celle que nous vivons, il vaudrait mieux le concentrer sur ce qu'on a réellement besoin. Donc je pense qu'il y aura une tentative des parlementaires, d'un certain nombre de parlementaires, pour le ressembler sur l'industrie. Pour l'instant, le gouvernement ne veut pas en entendre parler de ça. Oui, mais bon, si vous voulez, on n'est pas des bons élèves qui essayons d'anticiper ce que le gouvernement veut pour proposer ce qu'il veut. On est là aussi dans un dialogue. Le ministre l'a dit, il y aura un dialogue. Est-ce que la France devrait tenter de négocier plus avec Bruxelles pour avoir encore plus de temps pour réduire ses déficits ? Je pense surtout qu'il faudrait discuter politiquement avec l'Allemagne et les institutions de Bruxelles aussi pour réorienter la politique macroéconomique européenne. C'est-à-dire la réduire à l'idée que chacun doit rentrer dans les clous des déficits. C'est une vision de la politique macroéconomique européenne qui est, à mon avis, aux antipodes de ce qu'il faudrait réellement faire. On n'inversera pas durablement la courbe du chômage s'il n'y a pas une politique de relance de l'économie européenne. L'Europe est le seul continent à ne pas avoir fait face à la crise à travers des instruments macroéconomiques adaptés. Un petit mot sur un débat qui agite la majorité en ce moment. Les Roms, les propos du ministre de l'Intérieur, hier, ils ont des mœurs très différentes des nôtres. Ils n'ont pas vocation à rester ici. Ils doivent rentrer en Roumanie ou en Bulgarie. Il a raison, Manuel Valls ? Vous savez, ce n'est pas facile, à mon avis, d'être ministre de l'Intérieur. Parce que vous êtes confronté à des problèmes concrets, pas de l'idéologie. Quand vous avez des maires, des élus qui vous interpellent sur des situations assez inextricables, des conflits avec les populations riveraines, etc., on peut toujours faire de l'idéologie et regretter tel ou tel mot, tel ou tel verbe. Moi, j'ai le sentiment que Manuel Valls, il est dans son rôle et qu'il essaye de concilier à la fois une vision humaine avec des valeurs, mais aussi la nécessité de faire appliquer la loi. Donc moi, ce qu'il a dit ne me choque pas particulièrement, même si peut-être il aurait pu dire les choses de façon un peu différente. Merci Laurent Baumel. Merci. Bonne journée. Le député socialiste Laurent Baumel, cofondateur de la gauche populaire.